Les causes de la mort de Mran toujours inconnues Il y a quelques jours, la France apprenait avec tristesse le décès de Mran, Claudine lui père de son vrai nom, retrouvée inanimée à son domicile par une amie. Elle était âgée de 57 ans. Selon les dernières informations révélées par Sudinfo et Le Parisien, une autopsie a été pratiquée dès le lendemain de son décès mais pour le moment, les résultats ne sont pas encore connus. Il faudra attendre plusieurs semaines avant le premier compte rendu comme le confirme le parquet de Bruxelles. Si les circonstances de sa mort restent donc inconnues en ce mercredi 16 mai, Sudinfo indique qu'elle aurait été victime d'une crise cardiaque. Une information également évoquée par nos confrères du Parisien qui confirment que la piste criminelle à d'or ait déjà été exclue. Les obsèques de l'interprète de Tu et mon autre se dérouleront jeudi 17 mai en l'église Notre-Dame des Grâces, avenue du Champ d'Oiseaux, à Ooluo et Saint-Pierre à l'est de Bruxelles. Les fans de la chanteuse pourront assister à la cérémonie de l'extérieur grâce à un écran de retransmission. L'inhumation de l'artiste devrait se dérouler dans la plus stricte intimité, uniquement en présence des proches. Si pour le moment, la liste des personnalités médiatiques présentes lors de ces funérailles n'est pas encore connue, de nombreux artistes devraient faire le déplacement pour rendre un dernier hommage à cet artiste si aimé et déjà tant regretté. Crédit photo, si pas presse. Crédit photo, si pas presse.